Pourquoi une formation en packaging ? Devenir un technicien polyvalent dans le domaine de l'emballage. A l'issue de la formation, les diplômés vont pouvoir en effet intégrer le marché du travail ou compléter leur formation en licence pro ou classique, en master ou en école d'ingénieur. Ils acquièrent ainsi une vision générale mais aussi fortement technique du cycle de vie de l'emballage qui leur donne une polyvalence et une pluridisciplinarité originale. Différents outils et méthodes permettant de fournir une solution adaptée au conditionnement des produits sont abordés. L'environnement occupe une place prépondérante mais aussi la créativité, le design et l'innovation. La formation s'oriente autour de trois axes. La conception, l'analyse et la maîtrise de la qualité des produits, la logistique des flux de production et de distribution. A l'issue du DUT Packaging, 10% des étudiants intègrent le marché du travail. 45% poursuivent leurs études pour se spécialiser en conception packaging avec des métiers comme coordonnateur projet packaging, chef de projet R&D emballage, responsable achat et développement packaging. Enfin, 45% se spécialisent en logistique, en contrôle qualité ou en marketing avec à la clé des métiers tels que responsable réception matières premières et packaging, responsable ou chef d'équipe logistique. Quels sont les aspects concrets de la formation ? La moitié des heures enseignées sont des travaux pratiques. Chaque matériau d'emballage est abordé, on caractérise des plastiques, on les thermoforme, on fabrique du verre, du papier et on réalise de nombreux prototypes qui peuvent être en carton ou en plastique et servir ou non à des contrôles de résistance mécanique. On met en place différents types de tests en lien avec le cours de contrôle qualité. Les étudiants apprennent à se servir de nombreux logiciels qu'ils retrouvent ensuite dans les entreprises tels que les logiciels de mise en forme qui permettent d'alimenter les imprimantes 3D du département. Ils participent à de nombreux concours, sont en lien direct avec les entreprises locales grâce aux projets encadrés et aux stages de fin de cycle. Ils sont également sollicités par les laboratoires d'Avignon Université, par l'IUT, notamment par le département génie biologique pour la nouvelle microbrasserie. Comment intègre-t-on la formation ? Le département recrute via Parcoursup. Avoir un fort intérêt pour les sciences expérimentales, les sciences de gestion, être créatif et autonome sont des atouts importants. La sensibilité aux problématiques environnementales est primordiale. Retrouvez toutes les informations sur le site de l'université. Le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo.